Malgré tout, la chose s'avère un risque. En effet, il se peut que les sous-marins italiens ou peut-être même la flotte allemande, puisqu'en réalité, oui, il se peut que la flotte allemande se trouve de ce côté-ci, on n'en a absolument aucune idée, mais il se peut que ces derniers soient capables essentiellement de surprendre les troupes les plus vulnérables, c'est-à-dire les cargos de transport, accueillant ainsi le général Yamashita. Et il serait bien triste de le perdre via ce transfert. Il s'agit d'un risque, risque calculé, qui au final, s'il fonctionne, et ça devrait être le cas, va nous permettre de sauver des dizaines de milliers d'hommes, et ce sera en écourtant la guerre, de plusieurs mois selon nos estimations. Dans tous les cas, pour l'instant, alors que nous sommes toujours le 1er décembre 1945, eh bien, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de patienter, de se réorganiser. Et là, alors que je mentionne ceci, on a trois divisions de réserve juste derrière les lignes, et d'autre part, notre aviation poursuit son harcèlement. Et là, si on commence à voir des représailles de la Luftwaffe, eh bien, on va importer probablement nos escadrilles de chasseurs. Alors que je mentionne ceci, je tiens à apporter votre attention du côté du Caucase, où vraiment de plus en plus d'armées allemandes sont en train de se masser à la frontière japonaise. Et là, selon nos estimations, ces derniers croient qu'ils vont tomber dans un piège. En effet, selon leur éclaireur, il n'y a absolument aucun japonais face à eux. Et s'il est vrai que plusieurs mines ont été laissées derrière, et s'il est vrai que plusieurs booby-traps ont été laissées derrière, Eh bien, le piège ne devrait pas être majeur. Certes, outre ces pièges mécaniques, on a aussi laissé certains pièges humains. En d'autres termes, on a laissé certains kamikazes à l'intérieur de certaines granges. Ces derniers sont tous des volontaires, et devraient, en bout de ligne, collectivement emporter des centaines d'Allemands. Mais tout cela pour dire que non, le piège ne sera pas vraiment massif. En effet, les Japonais ont tout simplement reculé leur division juste à ce niveau-ci. Et là, du côté de Stepanakert et de Tabriz, eh bien, on va retrouver des divisions de réserve. Probablement qu'on va replier la division de Tabriz du côté de Stepanakert d'ici peu. D'ailleurs, on peut même en profiter pour le faire maintenant. On va redéployer cette dernière. Et là, ceci dit, il ne faut pas oublier non plus que du côté de Téhéran, il y a les troupes colombiennes. Ces dernières s'apprêtent à aller pacifier la province de Machade. Selon nos informations, se trouvent quelques Allemands, mais principalement du personnel diplomatique, qui s'intéressait notamment aux relations avec l'Afghanistan. Et là, d'ailleurs, pour terminer cette parenthèse, eh bien, ces derniers tentaient justement de faire balancer ce peuple dans la guerre en leur promettant, notamment la province de Birjan, ainsi que celle de Peshawar, s'ils se lançaient dans la guerre et avançaient en territoire japonais. Là, comme vous pouvez le voir pour l'instant, ces derniers n'ont absolument aucunement bougé. Ils attendaient probablement les résultats de la guerre au niveau du Caucase ou ailleurs en Europe, là où la balance vraisemblablement ne pointe pas en direction de l'Allemagne nazie. Niveau production, certes, on a un peu attendu, mais on va lancer en production un nouveau réacteur nucléaire. Et là, ça va vraiment nous apporter à pleine capacité. Le réacteur que l'on est en train de produire est en ce moment même à 64,28%. Alors, pour vous faire un rappel, il va donc s'agir du 7e. Et là, on vient de mettre dans la ligne un 8e en production. C'est donc véritablement notre arsenal nucléaire devrait être produit beaucoup plus rapidement. Et là, à ce titre, je vous rappelle aussi la bombe de l'amour devrait être dans l'arsenal nippon le 14 février 1947, soit le jour de la Saint-Valentin. Je profite du moment, alors qu'on est aux États-Unis, pour vous montrer quand même le taux de dissidence qui est quand même largement diminué à ce niveau-ci. Et ça, c'est malgré le fait qu'on a retiré des garnisons. C'est donc que de plus en plus le peuple américain accepte les Japonais. Et là, on pourrait en dire de même véritablement au niveau de l'Amérique centrale. Ou encore au niveau de l'Amérique du Sud. Où malgré tout, n'oublions pas qu'il y a une révolte qui a éclaté récemment. Mais là, pour l'instant, on attend toujours les trois divisions colombiennes en provenance de Barranquilla. Qui devraient d'ici peu venir se stationner à Lima pour écraser cette dernière. Car en effet, pour l'instant, on n'a seulement qu'une garnison qui garde la province de Trurio. Et là, peut-être qu'éventuellement, les troupes d'arrêt qui partent vont aussi entrer en offensive. Mais là, ça dépend si ces divisions se dirigent vers Pucalpa ou plutôt Cusco. De retour du côté du front principal, eh bien, n'oublions pas non plus qu'on a notre flotte de bombardiers tactiques. Qui fait des siennes et qui est en train de bombarder les divisions de La Rochelle. Là, pour l'instant, très peu de morts. Mais on est en train de les désorganiser tranquillement. Quand même, ces derniers sont en grande partie relativement désorganisés. D'autres qui sont assez en forme, mais il s'agit essentiellement de garnison. Ces deux divisions, en effet, il s'agit de garnison. Et ça, c'est histoire de réprimer les mouvements des partisans. Qui sont assez communs dans cette partie de la France. Comme un peu partout ailleurs, enfin. Et là, pour vous donner un peu une idée des raids en question. Eh bien, voici le résultat du premier raid. Quand même 60 Allemands abattus. Mais pareil, au niveau des Japonais qui se sont fait fusiller par la DCA ennemi. De ce côté-ci, 27 contre 11. 26 contre 44. Et là, c'est donc au moment du quatrième raid que l'aviation hongroise a été capable d'intercepter nos avions. Et là, la chose est quand même assez négative. En effet, ça devrait grandement massacrer notre flotte. Et là, à ce propos, justement, nos chasseurs étaient toujours en réorganisation. Et là, la chose est faite depuis environ quelques jours. Alors, ça va donc grandement nous forcer à rebaser ces derniers. Les désorganisant ainsi grandement. Et là, d'ailleurs, on va aussi en profiter pour déplacer cette flotte d'intercepteurs. Et il y en a quand même deux. Et on va rebaser ces derniers aussi du côté de Bordeaux. Alors, ceci dit, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est d'observer quand même le résultat. Et là, on devrait se faire complètement écraser. Et là, c'est donc que véritablement, certes, il s'agit d'une erreur japonaise. Erreur qui ne sera pas fatale. On a perdu 129 bombardiers contre 24 chasseurs. On a été capable de nous défendre légèrement. Mais quand même, 771 membres d'équipage. Mais là, on aura appris la leçon. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire à une force aérienne grandement supérieure. Alors, c'est donc pour cette raison que, pour l'instant, on va véritablement tenter d'être plus sage à ce niveau. Et là, on va tout simplement se réorganiser sans plus attendre. Et c'est ça avec nos deux flottes. Qui, quand même, ont été capables de garder la plus grande part de leurs effectifs, bien évidemment. Alors, alors que je mentionne ceci, on a nos chasseurs ainsi que nos intercepteurs qui sont en train de foncer à ce niveau-ci. Quelques heures plus tard, l'ensemble, enfin, du territoire au nord de l'Espagne a été pacifié. Il s'agissait de la province d'Almeria qui demeurait aux mains des Allemands. De ce côté-ci, on peut donc, d'ailleurs, avorter notre mouvement et entamer la réorganisation de nos troupes. Bon, on a quand même les troupes de Cordoue qui sont quand même relativement bien organisées. Et là, d'ailleurs, pour vous tenir au courant de l'état du front, de ce côté-ci, on a 30 divisions, dont certaines divisions de tanks. Trois divisions motorisées. Et derrière, on a une réserve en train de se réorganiser, réserve avec un quartier général, ainsi qu'une autre du côté de Pamplona. Or, on va donc profiter de cet instant pour déplacer une division du côté de Valencia, ainsi que la division de Cordoue du côté de Coruna, puisqu'il s'agit en réalité de deux plages. Et là, pour terminer avec cette logique, eh bien, on va déplacer une autre armée du côté de Murcia. Et finalement, une dernière, au niveau de Huelva. Ce qui va donc laisser en tout neuf divisions. Et ça, c'est outre celle de Madrid, avec cette dernière, ça ferait douze divisions de réserve. Et là, afin de ne pas provoquer les Britanniques, qui sont quand même en surnombre du côté de la province de Cadiz, eh bien, on ne va pas occuper Séville. Certes, il s'agit d'un risque si ces derniers nous déclarent la guerre, mais ils seraient bien fous de nous déclarer la guerre. Et ça, c'est alors qu'à leur porte, eh bien, se trouvent 114 divisions. C'est donc que, oui, certes, ils pourraient faire des dommages considérables en Espagne, mais ils perdraient extrêmement rapidement leur propre île. Ce qui serait donc un choix extrêmement peu stratégique. Entre-temps, une nouvelle technologie vient d'être recherchée. Il s'agit des Wolfpack, technologie sous-marine qui va faire en sorte de grandement faire bénéficier nos flottilles du côté du canal Saint-Georges. Et là, simplement pour votre information, on parle de 11 fois 6 sous-marins. C'est donc rien de moins que 66 sous-marins en reconnaissance à ce niveau-ci. Et là, si la flotte allemande passe, eh bien, ces derniers vont tomber dans une embuscade redoutable. Et là, plus particulièrement pour votre information, la chose va grandement aider le positionnement, justement, de notre flotte. Ça va aussi augmenter le moral de l'équipage de nos sous-marins. Et plus particulièrement, si vous vous demandez comment augmenter, justement, le moral de nos équipages, eh bien, on leur a fourni dorénavant un nouveau type de radio qui est capable de capter l'information sous l'eau. Et aussi, on a amélioré la qualité de leur nourriture. C'est donc ainsi, essentiellement, que va s'expliquer cette amélioration au niveau de leur moral. Ensuite, on va enchaîner au niveau de nos véhicules d'hiver. Et là, certes, on est le 5 décembre. On pourrait ainsi penser qu'on a beaucoup de retard, mais comme on ne s'appuie pas lourdement sur les véhicules, eh bien, en réalité, ça ne changera pas grand-chose. En effet, la force nippone est une force d'infanterie, une force de Haganegun, une force d'acier. Mais pas une force motorisée outre mesure, du moins pas sans les troupes du général Yamashita. Et là, pour l'instant, ce dernier vient d'ailleurs tout juste d'arriver, il y a à peine une heure, du côté de la côte de Gameroun. Et ce dernier, de toute façon, n'entrera pas en offensive. Avant que cette dite technologie ne soit bel et bien prête. Or, on va donc sans plus attendre embarquer son armée à l'intérieur de la Hagane Ojono numéro 103. Et là, on va en faire de même pour le général Higashi Kuni. Or, à ce propos, n'oublions pas non plus les deux flottes qui viennent de passer Gibraltar. Et là, alors qu'initialement, on voulait aller les rebaser du côté du port de Valence. Eh bien, on va sauter cette étape et on va leur demander à tous les deux d'aller rejoindre la Hagane Ojono numéro 103 au niveau de la mer Rouge. Là où cette dernière a aussi pour mandat de se diriger. Donc, de ce côté-ci, on a deux flottes. Et là, on estime qu'ils vont arriver à ce niveau autour du 13 décembre. Je vous rappelle qu'il s'agit quand même d'un risque, mais les dés sont jetés. Ces deux flottes devraient quand même parvenir à ce niveau-ci. On parle de 60 divisions navales. Mais il y a beaucoup de navires de transport à ce niveau-ci. Certes, on n'a pas le temps de les redéployer. Et de toute façon, ces derniers font partie de notre stratégie. Il va s'agir de chair à canon en cas de contact. Et ça, c'est d'autant plus que les navires sont vides. Or, en tout, on parle de ce côté-ci de 24 navires de transport. Où vont se mélanger 9 autres qui, eux, vont être utilisés. C'est donc que même en cas de tentative d'assassinat, si on peut dire, ou en cas de raid sous-marin, dans le but de directement venir couler le navire du général Yamashita, eh bien, il n'y a quand même seulement qu'une chance qu'il tombe sur le bon. Et là, même s'il s'essaye à 5 ou 6 endroits à la fois, eh bien, il n'y aurait seulement que 20% de chance environ d'abattre le bon bateau. Or, la chose va grandement diminuer le risque impliqué dans cette manœuvre. Manœuvre qui, comme vous le savez, va nous faire sauver beaucoup de temps. Et ce, c'est en passant directement par Barcelone, au lieu de l'autre chemin extrêmement plus long qui nous aurait probablement apporté de l'autre côté de l'Espagne. Et ce, c'est en l'espace d'environ 2 mois ou 2 mois et demi. Alors que je mentionne ceci, on va quand même toujours en profiter pour faire des échanges commerciaux avec les pays amis. On parle notamment du Brésil, mais pas que. Néanmoins, quand même, nul besoin de vous préciser que, vraiment, les affaires ne vont pas aussi bien qu'avant puisque, oui, les pays, dans cette guerre mondiale, ne prospèrent aucunement. On peut quand même aller chercher quelques petits deals à gauche et à droite. Alors que je mentionne ceci, vraiment, l'argent a beaucoup de valeur, contrairement au ravitaillement. En effet, ces derniers ont beaucoup plus de ravitaillement, d'autant plus qu'ils sont en paix. On parle du Portugal, de l'Argentine ou de la Turquie. Avec la Turquie, c'est beaucoup plus risqué qu'avant puisque ces derniers sont entourés d'ennemis. Mais malgré tout, on peut faire un test. C'est donc qu'on devrait recevoir 156 livres. Qui doit nous mener à environ 840 ou 844. Et là, voyons voir. C'est donc qu'en chemin, vraisemblablement, on a perdu quelques livres. Et là, il s'agit, selon toute vraisemblance, essentiellement, de mouvements de corruption. En effet, les Allemands ont probablement infiltré les marins turcs qui en ont profité pour voler quelques sous de ce transfert. Donc, on en prend bonne note et probablement qu'on ne pourra plus faire de marché avec ces derniers. Alors, au moment où je mentionne ceci, vraiment, on va entrer dans une phase stabilisation du front. On est du côté de Bordeaux, frontière extrêmement défensive, aidée par cette rivière où, devrais-je dire, ce fleuve, la Garonne. Et là, derrière ce puissant cours d'eau, eh bien, nos troupes se préparent à un nouvel assaut. Assaut qui va impliquer des dizaines et des dizaines de troupes actuellement stationnées au niveau de l'Irlande. Mais surtout, assaut qui va impliquer le général Yamashita. Qui, au moment où je mentionne ceci, commence son voyage. Le voyage du général Yamashita. Là, à ce propos, la chose est une autre histoire. Une histoire que l'on verra lors du prochain épisode de Soleil d'Acier. Et voilà! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –